Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue de la Playroom pour ce nouvel épisode et cette nouvelle série sur Astronia. Alors pour l'instant je vais faire une petite série de quelques épisodes seulement. Ce qui se passe en fait c'est que j'ai un gros problème au niveau de mon installation de Elite Dangerous, mais alors vraiment un énorme problème. C'est à dire que le launcher est très 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 lent et toute ma connexion dans le jeu est devenue très 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 lente. Donc quand je dis que le launcher est très très lent c'est que des fois il lui prend plus de 5 minutes pour lancer, 5 minutes IRL, quand il arrive à se lancer. Parce que souvent il m'arrive en fait sur le menu de chargement de profil et il ne me charge pas le profil. Donc voilà, donc du coup on va profiter un petit peu de ce petit bug pour lancer une nouvelle série sur Astronia qui viendra donc peut-être faire suite à ou en tout cas faire 50-50 avec Star Wars The Old Republic sur la place de l'ancien Dragon Ball. Donc qu'est-ce que c'est qu'Astronia ? C'est un jeu en pré-alpha qui est sorti donc très 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 récemment sur Steam. C'est vous allez voir de la survie sur des planètes générées de manière complètement aléatoire, de manière procédurale plutôt comme on dit maintenant. Je peux jouer avec la caméra, cool. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de craft, beaucoup de construction, beaucoup de petits détails dans ce jeu qui est loin, loin, loin d'être mauvais. Hop, on va atterrir sur une zone bleue, donc un biome bleu apparemment c'est cool. Hop, en douceur en plus, c'est la classe. C'est pas comme mes atterrissages dans Elite Dangerous, c'est cool. Tab pour sortir. Alors, effectivement au niveau des commandes, c'est pas top. Alors, graphisme, plein écran, synchronisation verticale. Ah non, je peux pas la mettre. Ok, commande. Hop, 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 hop. Sprint, c'est bon. Jump, c'est bon. Use, c'est bon. Backpack, ici. Déform tool, ok. Alt et ctrl, d'accord. Tether, c'est bon. Joy, d'accord, ok. Parfait. On est bon. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas encore touché au jeu du tout, chers amis. Outil de terrain, d'accord. On va essayer de zoomer un petit peu. Modeler le terrain. Et là, je peux récupérer, d'accord, ok. J'ai pas encore du tout touché au jeu. C'est tout nouveau, tout beau, tout fait. J'ai regardé quelques vidéos de gameplay. J'ai plus d'énergie. Du coup, vous voyez. Alors, au niveau du sac à dos, que vous pouvez voir ici, j'ai plusieurs barres. Une barre bleue, une barre jaune. Barre bleue sera rapportant à mon oxygène. On peut voir ici, la barre bleue. Barre jaune sera rapportant à mon énergie. Vous pouvez voir que j'ai récupéré de la résine, pour le moment. Donc, qui est un élément assez important dans le jeu. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. Je récupère un petit peu d'énergie pour retourner récupérer un peu plus de résine. Voilà. Ok, c'est bon. Si je peux, je vais essayer de reconstruire le terrain que j'ai cassé. Plus d'énergie. Hop, on revient ici. Il y a du jaune, ça se fait d'être de l'énergie, de mémoire. Il faut savoir que j'ai vu quelques vidéos de gameplay dessus, chers amis. C'est tout, ni plus ni moins. Par conséquent, je sais à peu près comment je dois gérer mon histoire. Mais pas exactement comment je vais le faire moi. C'est-à-dire que comme on atterrit sur une planète, comme je l'ai dit, de manière générale, de manière procédurale. Tout dépend de ce qu'on a autour de nous. Et actuellement, il faut l'avouer, on n'a pas grand-chose. D'accord, on a une espèce de grotte en dessous. On a un peu plus de résine ici. Ah, là-bas on a quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? En termes d'énergie, on n'est pas bon. Du composite. Parfait, on va récupérer ça alors. Donc je sais à peu près comment le jeu fonctionne de lui-même. Vous allez le voir. Plus d'énergie, ça tombe bien. On va nous rentrer parce que vous voyez que niveau quantité d'oxygène, on n'est pas top non plus. Il y a un gros trou ici. 25 points d'oxygène, je ne vais pas mourir au bout de quelques secondes quand même. 25%. Donc comme vous l'entendez, je suis toujours malade, chers amis. On ne perd pas les bonnes habitudes. Voilà, un petit peu d'oxygène supplémentaire, ça va nous faire du bien. Donc, au niveau du sac à dos. On peut voir qu'on a chopé de la résine commune et du composite. On peut voir que le composite, vous voyez, c'est la même forme ici qu'ici. Je vais prendre un composite et je vais le mettre ici. Non, ça ne marche pas. D'accord, il suffit que j'appuie tout simplement sur le bouton. Voilà. Et vous voyez que le composite a été posé. Et qu'ensuite, voilà, il m'a pondu un panneau scénère qui est arrivé ici. Qui m'amètra d'avoir de l'énergie quand il fera jour. Tout simplement. Et donc, on a différents trucs. Des batteries, des rallonges, du réservoir. On pourrait par exemple construire un réservoir, mais on n'a pas ce qu'il faut. On lui faut du titane. Du coup, il faut avoir un générateur, une balise. Ok. Girouette en aluminium. Ok. Ok, ok. Par exemple, je pourrais construire des rallonges. Je vais vous montrer ce que c'est que les rallonges. Hop. De ce que j'en ai compris, personnellement, chers amis, ces rallonges se posent avec le bouton T, déjà de base. Histoire que vous compreniez. Et chacun des petits points qui composent cette rallonge est en fait une rallonge. Les rallonges, on va mettre en fait simplement de... Alors, c'est ce bouton là. Voilà. De... Vous allez le voir. Voilà. De disposer d'oxygène sur une plus grande distance. On va essayer d'en mettre une par là. Hop. Crac. Hop. Et vous voyez que tout ce que j'ai dans le sac à dos, on le voit à vue d'œil, entre guillemets, je vais dire. Hop. On va récupérer un petit peu plus de résine. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Vous voyez que ma barre d'énergie remonte tout petit à petit. Mais que le reste aussi monte. Là-bas, on a des choses intéressantes. Il y a des choses que je ne connais pas, donc j'imagine que c'est intéressant. Hop. On prolonge. Notre oxygène. Et on va récupérer ça autour du composite. Hop. Vous pouvez voir que le composite, en termes d'utilité, c'est pas mal. Pas d'énergie, on va attendre que ça remonte. Dommage qu'il ne le fasse pas jour. On récupérerait de cette manière un peu plus d'énergie. Ça va revenir, le jour va revenir, chers amis, ne vous inquiétez pas. Hop. Vous voyez qu'on est full. Donc là, ce qu'on peut faire, vous voyez, on a même perdu un composite. Donc voilà. Ce qu'on peut faire, c'est, hop, prendre... Non, on va regarder la résine, finalement. Ce que je vais faire, c'est qu'on va tout ramener, on va tout ramener, on va tout ramener. Ah, voilà. Il va falloir que je revoie pour l'inventaire. Hop. Donc ce qui est dommage, vous voyez, c'est qu'on n'a pas fait une ligne droite parfaite. Mais bon, en soi, c'est pas plus mal. Ça ne nous empêche pas, vous voyez, de revenir par là et d'être bon. Alors, vous voyez que c'est un jeu qui est visuellement assez poétique, je vais dire, en termes de graphisme. Et, vous voyez, regardez déjà rien que là-bas, quoi. Si ça, c'est pas beau, chers amis. Si ça, c'est pas beau. Alors, on a, vous voyez ici aussi, du composite qui a été rajouté. Je ne sais pas pourquoi, c'est celui que j'ai vidé tout à l'heure, d'accord, ok. Donc, vous voyez, on peut, par exemple, faire une rallonge ici. Mettre de la résine, hop. Et il me place, vous voyez, un truc. Là, si je mets, imaginons, deux de résine, vous voyez qu'il me les prend. Et hop, il me permet de faire des choses. Là, avec du cuivre, là, avec du composite recherché, là, avec du composite fonderie. Moi, je pense qu'on va partir sur la fonderie. Hop. On va la lancer. Et vous voyez, il me compose la fonderie à base de composite, mais il me dit que je n'ai pas suffisamment d'énergie. Alors, on va récupérer le composite ici, vous allez voir. Ça va être très, très simple. Hop. Voilà, je le remets sur moi. Et, tout bêtement, vous allez voir, le soleil se lève, c'est génial. Parce que ça va corroborer ce que je vais dire dans quelques secondes. Je vais prendre, voilà, du solaire. Voilà, ça fait que j'ai, soi-disant, deux rayons, enfin, deux panneaux solaires pour moi. Mais là, ce n'est pas l'objectif, parce que tout simplement, le solaire, je vais le mettre ici. Et vous voyez que, hop, d'un seul coup, là, ça recharge. Hop, je vais essayer de... De remonter tout ça. Et vous voyez que là, ça fait des choses. Le souci étant que je ne sais pas trop ce que fait cette fonderie. Fonderie, d'accord, il vient de lui dire bonjour. D'accord, je pense que je peux mettre du matériel dessus, enfin, des matériaux dessus, qui vont ensuite, tout simplement, fondre. Je pense tout simplement que ça va être ça. Ok, donc on va aller rechercher un petit peu plus de... Ça, c'est quoi ? De résine. La résine, ça peut être intéressant. Déjà beaucoup. Je pense que, du coup... J'aimerais que la caméra tourne en même temps que moi. Hop. Voilà. Merci. J'aimerais y rajouter aussi. Pourquoi pas. Non, c'est pas ça que j'aimerais faire. C'est pas ça que j'aimerais faire, j'aimerais en rajouter. Voilà, ici. Et donc, quand on va revenir, on va essayer d'aller construire notre... Notre, notre, notre recherché. Notre sensation de recherche, j'imagine que ça va être en véritable nom. Si je puis dire. On va profiter du fait qu'il fasse jour. Plus ou moins. Pour récupérer plus de composites. Hop. À chaque fois que vous entendez le petit truc, voilà, c'est que j'ai récupéré un stack de composites. Et je n'ai plus d'énergie, on va attendre qu'il remonte un petit peu. Voilà. Avec ce composite, on ne va pas s'embêter, on va aller directement installer le système de recherche. Crac. Voilà. Et nous avons donc déjà deux systèmes installés. Donc c'est déjà pas mal, c'est un très très bon début. On a encore deux rallonges. On peut voir si on ne peut pas construire plus de rallonges peut-être. Et là, on va essayer d'aller se trouver une petite grotte pour aller fouiller un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop. On en avait vu une par là-bas. Vous voyez que là déjà, j'ai un problème ici. Parce qu'en fait, en déplaçant simplement le petit symbole là, j'ai coupé un fil. Ce n'est pas excessivement grave. Comme là d'ailleurs. Hop. Voilà. Crac. Et donc vous pouvez voir qu'ici, il y a... Hop. Vous savez comment ça marche. On va essayer de faire un escalier. Hop. Alors vous voyez qu'on a glissé un petit peu sur les bords là. Donc le petit ça va être de... Baisser encore un peu tout ça. Hop. Et d'essayer de descendre... Le plus loin possible. Crac. Crac. On peut voir ici qu'il y a encore une chute. Il y a encore une chute. Ce qui fait que je vais récupérer ceci. Je vais le poser un peu plus haut. Hop. Pour le moment. Et on va essayer de baisser un petit peu tout ça. Crac. Vous voyez que ça va être plus compliqué que prévu. Hop. Il y a une drôle de chose en bas dis donc. Comment je peux faire ça ? On va attendre que ça recharge. Il y a un drôle de bruit là. On aurait dit un petit splurt. Donc l'objectif en fait... Vous voyez là c'est deux. Voilà vous voyez c'est ça. C'était de voir si je pouvais grimper ou pas. En l'occurrence non. Ok. Là il veut bien. Ok. On va essayer de grimper. C'est pas... Enfin de descendre pardon. C'est pas une... Chose facile comme vous pouvez le voir. Alors ce que je peux essayer de faire aussi c'est... Et vous voyez ça consomme énormément d'énergie aussi. Je vais essayer de mettre un point ici. Hop. Parfait. On essaie de garder un oeil sur notre jauge de... D'énergie. Vous voyez qu'on est un peu... Un peu raide. Crac. Ce qui marche littéralement dans un sens marche aussi dans l'autre en fait. C'est ça que ça veut dire chers amis. Hop. Ici par exemple. Je peux peut-être essayer de... De gruger un peu le monde. Un peu là je peux remonter on est d'accord. Oui. Là. Est-ce que je peux remonter ? Difficilement mais oui. Ok. Ok. Parfait. Ici par exemple si je peux. Hop. Si je peux juste par exemple regarder. Hop. Pas assez d'énergie. Dommage. Allez monte petite énergie. Monte. Il y en a ici de l'énergie. Regardez. Hop. Et ça remonte. Crac. Le système de couleur est très bien fait. Ce qui fait qu'en fait ça rend les choses extrêmement simples à comprendre. Parfait. Ça fait deux fois que j'entends des bruits bizarres dans ce endroit. Ça m'inquiète. Je crois que ça venait de ces saloperies là. Alors je sais pas ce que c'est que ça. Il y a un truc qui est affiché. Inconnu. Recherché. Oh. Ok. Bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le ramener sur la station recherchée chers amis. Parce que c'est ça qu'on va faire avec. Hop. Je les pique. Maintenant on va remonter avec. Aussi loin que possible. Le problème étant que c'est la caméra qui fait bugger le truc là. Et vous voyez que là j'ai du mal à monter donc c'est dangereux un petit peu. Hop. Pour nous. Ok. Donc on est en train de remonter c'est parfait. Hop. Et donc on va aller mettre cette orbe on va dire. C'est cet outil cet objet sur la station recherchée de la base. Tout simplement. On a l'air d'être assez haut en plus sur la planète. C'est cool. Et vous voyez regardez. Hop. Allez cherche. Ça m'a pris plusieurs, ça me prend plusieurs barres d'énergie. Regardez, 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 regardez. Et ce sera. Condensateur de carburant. Et donc j'imagine que c'est apparu ici. Même pas. Donc ce sera sans doute apparu dans... Dans, dans, dans... Dans quoi ? Dans quoi ? Dans... Ah dans l'imprimante. Dans le fameux module l'imprimante. Ok. Alors regardez. Du coup je vais vous le montrer au passage. J'ai pas de résine ? J'ai pas de résine. On va aller la chercher. Il y en a juste à côté. Hop. Donc vous voyez je vous l'avais dit la résine c'est un élément extrêmement important. Hop. Voilà. Alors je dis pas que ce que je fais est complètement... Complètement légit, complètement bien fait. Attention. Il va me falloir du cuivre. D'accord. Donc je pense que dans les grottes il va y avoir du cuivre. Ça me semble logique. Donc on va aller y faire un tour. On a 20 minutes d'épisode. On a encore 5 minutes d'épisode chers amis. Hop. Je sais même pas où en est mon téléchargement de... C'est pas par là ça va être à gauche. Est-ce que je prends des dégâts de chute ? Apparemment non. Je sais pas du tout comment fonctionne le système de dégâts du jeu à vrai dire à l'heure actuelle. On va essayer d'aller chercher du cuivre. Je sais pas parce que je suis censé le trouver. Ça c'est de l'énergie. Ça je sais pas ce que c'est. Je préfère encore en rester loin. On va aller voir. On va rentrer à la maison. On va voir ce que c'est. Et c'est comme ça que le jeu se fait chers amis. Parce que je pense pas que je puisse le mettre dans mon sac à dos. Non voilà. On peut pas. Hop. Il va falloir que je règle cette petite bosse ici. Hop. Allez Marcus. Il peut faire mieux que ça. Voilà. Monte. C'est parfait. Ok. Donc vous voyez c'est un jeu qui est... Qui est basé sur l'exploration. Et qui franchement je trouve vaut le détour. Rien que visuellement je trouve que ça claque. C'est vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure un petit peu poétique sur le coup. Hop. En douceur. On va en avoir besoin d'aller trop vite. Ce jeu c'est 80% d'exploration. Qu'est-ce que ce sera ? Des filtres. Des filtres. Est-ce que ce serait là-dedans ? Balise. Générateur. Soleil. Ah générateur. Avec du cuivre. Donc je suis pas prêt d'en avoir. Des filtres effectivement c'est ici. L'utilité de ces filtres. Je sais pas. Je peux les poser un peu n'importe où. Mais je n'ai aucune idée de leur utilité. Est-ce que ça redonne de l'oxygène ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout à quoi servent ces filtres. C'est dommage. Faudra qu'on se renseigne un petit peu entre deux. Si vous savez chers amis n'hésitez pas à le dire. Encore une fois. D'ailleurs quand la série est dangerous reviendra chers amis. Je compte faire un commander's log. Ce qu'on appelle communément un commander's log. Voilà. J'aime bien que ça suive les choses comme il faut. Hop. La glissade de la vie. Ou de la mort. Ça dépend comment vous le voyez. Il reste encore un truc inconnu ici à aller chercher. Et il y a un truc qui brille dans le fond. Le problème c'est que je ne vais pas oser m'approcher de ça. Ce que je vais faire. Je ne le sens pas ce truc là. J'ai bien fait. Peut-être peut-être des câbles quand même Marcus. Ok. C'est pas cool si ça tient. D'accord. Par principe. Je vais emmener ça par là. Ça n'a pas l'air de faire trop de dégâts ce truc là. Par contre là-bas il y a bel et bien un truc qui se mouvoit. Là il y a du... Il y a quelque chose si je puis dire. Et là aussi d'ailleurs. Je ne l'ai pas vu mais... Là aussi il y a bel et bien quelque chose. Ok. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ça m'agresse. Ça m'envoie du poison sur la tronche. Parce que j'estime être du poison. Poison qui semble-t-il aime me suivre. Bon. Pas par là du coup. On viendra voir par là une autre fois. Hop. Ouh. Ça ça a l'air sympa. De la malachite. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. On a encore des bulbes à poison là-bas. D'ailleurs là aussi. D'ailleurs je me suis fait agresser. La vache ils attaquent de loin en plus. Donc là il y a un gros gros trou. Mais du coup très très peu de... Il m'agresse quand même. Il m'agresse quand même. Ok. Bon bah ce qu'on va faire chers amis c'est qu'on va remonter avec des boubles. On va bien voir. Peut-être des choses intéressantes dedans. Qui sait. Hop. Là il y a la petite bobosse. Ok. Ok. Bon apparemment je n'ai pas trouvé de cuivre encore. On va peut-être plutôt partir en direction des montagnes pour le cuivre. Ce sera peut-être une bonne idée. Je ne sais pas. Là-bas c'est une source d'oxygène. Et il y a des trous dans les montagnes la moitié bizarrement. Ouais je pense qu'on va se diriger dans les montagnes dans le prochain épisode chers amis. On verra bien. Alors en énergie on est full. Allez fais ta recherche. Du lithium rare. D'accord. Ok. Le lithium normalement. Je devrais pouvoir en faire quelque chose. Cuivre. Cuivre. Aluminium. Composite. Batterie. Ce qui ne m'intéresse pas pour le moment d'ailleurs. Filtre. Ah d'accord. C'est des... D'accord. Les filtres c'est de l'oxygène en barre. Littéralement. Vous voyez j'en ai déjà utilisé deux. Ok. Ok ok. Ok. Ça je l'ai comprenu. Ça je l'ai comprenu. Malachite minerai de cuivre. Vous avez vu ? Crac. Vas-y fond. D'accord. Les trucs là sont des points extérieurs. Ça c'est la bonne nouvelle. Du coup du cuivre pour l'imprimante 3D. Bah tiens. Fait péter. Hop. Pas d'énergie. Oui bah je m'en doute un petit peu. Générateur avec du cuivre. Ça aura été intéressant aussi ça. Solaire avec du composite. Mais composite j'en ai plus. D'accord. J'aurais pouvoir en trouver pas loin. Du cu 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 composite. C'était de la résine. Pas de chance. Là. Non ça c'est de la résine aussi ça. C'est de la résine aussi. Oula. Je joue à quelques lags mais il y a une tempête qui arrive non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pas reconnu. Vous voyez donc là j'ai gaspillé la dernière... Enfin en tout cas je vais la gaspiller la dernière... Le dernier filtre. Voilà. Je pense hein. Voilà les filtres ont disparu. Vous voyez. Hop. Donc là du coup j'entame la... La barre d'oxygène classique si je puis dire. Donc là. Excusez-moi. Il y a une petite canne de tout qui va arriver bientôt là. Ça c'est quoi ? Ok c'est quelque chose. Je crois exactement. Le jeu veut pas me le dire. En doute de la résine. Du coup j'ai rien chopé niveau... Niveau... Comment ça s'appelle déjà ? Composite. On s'en est peut-être un petit peu ça. Oui je m'aventure un petit peu en mode YOLO. Voilà. Un petit peu de composite supplémentaire. Ça nous fera pas de mal. Et on va se laisser là une fois qu'on aura... Pu être en position de construire... Ce petit panneau solaire. Voilà. Ok. Voilà. Et donc là on peut voir qu'elle se charge. Comment suis-je censé l'utiliser ? Voilà. Panneau solaire. Ah d'accord. Elle compose aussi des choses. Oh la vache. Oui mais c'est un gros panneau solaire là pour le coup. Il faut deux gros composites. Ok. Stockage. Deux gros composites. Ça je vois même pas le nom. Éolienne. D'accord. Batterie. Générateur. Une place. Ah d'accord. Un truc de véhicule. Panneau solaire. D'accord. Bon. Voilà on a plein de choses à faire chers amis. Du coup. Bah écoutez. Je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager. Et vous abonner. Moi je vais aller vérifier où on est le téléchargement de Elite Dangerous. Quant à moi. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonneuse dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501